Mesdames et messieurs, c'est BF, on se retrouve plus au Brawl Stars, il y a beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui comme d'habitude, mais avant il y a un gagnant qui m'a toujours pas répondu, il y a des chacals, il veut lui prendre son cadeau les gars, quel cadeau ? Un Brawl Ball Plus ou alors un skin Mystère, voilà et vous pouvez en gagner un autre sur cette vidéo, donc il faut qu'il me réponde d'abord l'autre, mais sur cette vidéo là, comment faire ? 4000 pour le déclencher, mettre le code créateur BFA dans la boutique, un commentaire de participation, vous pouvez également en mettre un sur TikTok, ça mange pas de pain sur les dernières vidéos, j'en tire aussi régulièrement parmi les gens qui participent là-bas, par ailleurs si vous voulez figurer en introduction de vidéos avec vos séquences achats, vous envoyez ça à bfapacatjml.com Alors un premier bug qui a l'air d'être un bug, il y en a qui disent que c'est du fake, je sais pas, genre en fait il y a 50-50, voilà, mais vous allez me dire, vous, vous allez m'aider à savoir si c'est vraiment un bug ou pas, avez-vous, vous, débloqué ce spray de la riz et la riz ? Regardez, c'est un peu bizarre, il est décalé comme ça, enfin il est stylé, en vrai il est stylé, mais le brawler n'est pas sorti, le brawler va sortir normalement le 25, c'est-à-dire dans quelques jours, on sera là pour le déboîter le brawler et le monter le plus haut possible et le maxer aussi également. Donc il y a pas mal de gens qui répondent dans les coms qu'ils l'ont eu aussi, enfin pas mal, 3-4 personnes, ça peut être des trolls, ça peut être vrai, dites-moi ce qui vous concerne, si vous l'avez eu ou pas, c'est intéressant en fait, et peut-être qu'il y a moyen de savoir éventuellement quoi reproduire, est-ce que c'est dans un star drop, est-ce que c'est dans une méga tiernaire, etc. Et en parlant de ça, il y a eu la release, regardez, il y en a qui l'ont déjà, bah moi j'ai pas la tune pour l'avoir et la chance non plus parce que j'arrive pas à me acheter des yen, enfin acheter de la monnaie in-game, des gemmes, etc. sur le Brostar China, donc il y a la fameuse Jelly Neo, alors je vous rappelle aussi qu'on a le Stu Cancer, le Sagittaire beau, etc. On aura d'autres Jinjas qui vont tomber, et bien sûr on surveille de près parce que très possible que ce qu'ils ont dit déjà, il y en a certaines infos, que ce qui marcherait peut-être bien là-bas serait transfirer dans la globale, mais il faudrait vraiment que ça cartonne là-bas. Et puis c'est pas dit des fois que ce qui cartonne là-bas, cartonnerait aussi en globale, parce que les goûts et les couleurs en mode asiat contre les restes du monde, c'est un peu particulier. En tout cas le skin, il est vraiment très très beau, et les animations de kills aussi sont beaux, donc ce sera un skin qu'on va se taper ici, forcément un minimum 199 gemmes, voire même un 299 facile à mon avis. C'est marrant parce qu'on en parle, et en même temps la Chine, on parlait de la Shelly, etc. qui est sortie pour certains et qui l'ont eu, mais il y a le Taurus Bull qui va sortir aussi, regardez, et c'est marrant parce qu'il y a trois images, je ne sais pas si c'est des variantes du même ou si c'est peut-être son animation ou ses transformations qui fait ça. Là on l'a en mode LHE2L, en mode Diabolique en bas, en haut on l'a plus en mode lumineux et tout, il est grave style, enfin je ne sais pas lequel est le plus stylé des trois en vrai les gars, je ne sais pas. Le premier à gauche ressemble plus à ceux qu'on a déjà eu, donc j'aurais tendance à vouloir avoir le deuxième. Je ne sais pas ce que vous pensez, lequel vous préférez le deuxième hyper lumineux avec les cornes en mode chevalier du Zodiac, les cas c'est le chevalier du taureau, il y a l'armure et tout, la grosse ref là-dessus, c'est pas possible, il est vraiment somptueux, il nous les faut, en tout cas j'essaierai d'au moins les obtenir sur la version chinoise. Ok les gars, on s'est mangé un gros reset de saison, mais regardez ce primo là, c'est un primo, c'est pas le dernier. Ouais ouais, oublie-toi, mais ça on connaît 2368, voire 2370 je sais pas selon deux screens. Regardez ce gars là, on le voit plus d'ailleurs, il n'est plus dans le gang, c'était un Pong Dalong, ça me rappelle aussi Pong dans CR, lui c'est le détendant du titre, un très ancien titre sur El Cousteau, n'est-ce pas ? Voilà, et là depuis, la Winstrak a tellement changé de chose. Le petit laser, lui, il a été plus loin, donc là vous le voyez, il a 2350 ici, vous ne rêvez pas, il est monté dehors, vous avez peut-être dû le voir avant le reset, là, moi je regardais un petit peu tous les brawlers, je me suis dit où là, il y a le primo là qui s'est envolé aussi, pas autant que la Géli qui a fait un record qui va être très compliqué à détrôner, mais lui, il est passé à 2399, voilà, il l'a pas coiffé d'énormément, mais suffisamment pour avoir un nouveau record du monde, donc on va regarder, voilà, juste pour dire, voilà, alors ça sera peut-être pas la game du truc, donc vous avez peut-être sa chaîne, j'ai pas été la check, mais où on aura peut-être sa game de, voilà, là, le gameplay quand même. On va juste voir un petit peu la teaming stratégie qu'il a employé, parce que quand même, contre une Géli à 5, avec hypercharge, avec super, ça va être compliqué, double Géli ici, triple Géli ici, d'ailleurs, on a dû rencontrer quelques, j'imagine qu'il a, ah non, peut-être pas, non, c'est vrai que Cény était sur un autre serveur, rappelez-vous, on a dit, c'était en Corée, ou je sais plus, ouais, il y va doucement, il y va doucement, non mais là, ça va être très compliqué, c'est marrant qu'elle se gère, peut-être qu'elle se dit, on gère d'abord les Géli, parce que derrière, le primo, il va être plus facile à gérer, voilà, mais en fait, lui derrière, il peut faire le ramasse-miettes, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, un peu dangereux, cette game-là, voilà, en tout cas, GG à lui. Le mystère des petits pins de Clash Royale, alors on a les skins, ça on le sait, 299 gemmes, la version bleue, la version rouge du gros Franck, voilà, on a parlé à un moment donné de package sur ces skins-là, parce qu'ils seront à un moment donné avec une offre spéciale dans le store.supercell.com, voilà, ça, ça avait été dit, la date, on n'a pas su très clairement, et là, a priori, il y a l'anniversaire, l'anniversaire de Clash Royale qui serait le 2 mars, et donc tout ça pourrait correspondre grandement, voilà, puisque nous, on a ces spoils de pins depuis octobre, les gars, et ils ne sont pas à vue le jour, on n'a rien eu, pas d'info, donc vraisemblablement, soit il y a un event qui a été fourré, qui ne nous a pas dit qu'il n'y a pas eu lieu, soit alors ce big event, c'est l'anniversaire de Clash Royale, mais on ne voulait pas nous le dire, et ça se mettait petit à petit, parce que peut-être il prépare quelque chose de grand dans la mise à jour là-bas, voilà, donc voilà, et très simple, je pense qu'on devrait les avoir en grande partie de manière gratuite, en tout cas, une partie de ces pins à minima, parce que je ne vois pas trop faire un event, et puis nous mettre que du payant, ça ne serait pas très promotionnel pour Clash Royale, s'ils veulent faire une espèce de collab, par ailleurs, on a également les 7 jours qui devraient arriver de récompense pour le nouvellement lunaire, qui cette année ne va pas être le lapin, mais sera le dragon, donc on a vu quelques spoils sur les petits dragonnets, donc il ne faudra pas rater ça non plus, et donc ça serait du 4 au 10 février. Nouveau petit glitch, ou plutôt élaboration made in Cosmic Shock en combat de robots, regardez, alors là ce qui va être intéressant, c'est d'ouvrir ce gros cube, vous savez que ces gros carrés, ils ont souvent été source de glitch dans Brawl Stars, le but c'est de coincer le robot là-bas, à l'époque, on coinçait un primo, et on attirait tous les robots là-bas, et puis les autres qui étaient en bas, ils ne se sont jamais attaqués, et c'est comme ça qu'on pouvait faire des records aussi de 13 minutes, 46, je ne sais plus, il y avait un record comme ça, qui à l'époque était dans le profil, là où le petit primo il s'est enfermé. Bon, c'est juste pour vous montrer un peu l'intérêt, après, la difficulté, évidemment, c'est quand les robots sont très très forts, c'est très compliqué, donc en mani avec cette voilà, c'est d'utiliser le supplément suplex pour aller mettre le robot à l'intérieur, ou alors de le remettre à l'intérieur avant, et en plus il peut casser, il ne faut pas qu'il se vénère trop, enfin en tout cas il faut gérer la gestion de l'énervage du robot, mais une fois qu'il est dans, Jackie va servir, elle, à refermer le truc, voilà, ici Jackie, elle a refermé le petit truc, on a le trou avec primo, et là derrière le petit supplément suplex, donc vous voyez, là où il a eu le petit robot, tranquille, donc là c'est pas mal, vous avez soit la victoire au timing, soit attention, il peut aussi se dégager, alors 15 secondes est bien, même si le robot s'excite normalement, même s'il tape un coup de roquette, voilà, il se met en colère, s'il est enragé, effectivement il peut se produire ceci, mais normalement vous pouvez jouer au chat, à la souris, tranquille sur les 7 secondes, et vous gagnez comme ça, donc c'est assez stylé, je ne sais pas ce que vous en pensez. Claudie les gars, le nouveau brawler épique, ultra stylé, regardez-moi ce design, Mad in Heisenberg, je ne sais pas si c'est du iceberg ou Heisenberg, je ne sais pas pourquoi je rajoute des lettres dans les pseudos des gens, il est exceptionnel, vous allez voir, il est de la famille, avec, regardez d'autres, il aime bien Mandy par exemple, enfin elle aime bien Mandy, elle a des nuages sur la tête, peut-être parce que justement son nom Claudie, Claude, nuage, voilà, nuageux, barbapapa, vous allez voir, il y a des fun facts, pour essayer de comprendre Claudie, il y a la version portrait aussi, attendez, je crois que je vous l'ai mis en mode francisé, ça peut être plus sympa, voilà, quand elle est seule, elle parle à son cheval Rotsky, Rotsky, je ne sais pas, vous allez le voir, il y a un petit cheval en bois, qui va servir aussi sur cette attaque, donc bref, voilà, chevet en forme de barbapapa, elle essaie toujours d'arrêter les fards, ça c'est le côté fun facts, si ça vous intéresse, vous faites un scream, moi ce n'est pas le truc qui m'intéresse le plus, ça peut être sympa pour l'endementement, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu le brawler lui-même, au niveau du design, donc là, le tour, voilà, devant, arrière, etc., donc on a ça avec les cheveux ou sans les cheveux, ça ne fait pas du tout la même, on a le portrait qui est magnifique, voilà, très bien réalisé, on a l'icône de profil, ainsi que le spray, voilà, donc autour, assez girlish, assez girlish le truc, bon voilà, moi je ne suis pas trop fan, voilà, là vous avez le dark version trio, puisque là vous l'avez effectivement à gauche, monde du milieu, chester, donc trio monde du chester avec Clouzy, là on a le portrait splendide, le portrait demi-splendide, et là on a l'attaque, alors l'attaque de base, vous allez voir, je vous montre d'abord peut-être les stats en, je vous les montre en français, puisque je les ai francisés, voilà, ici, Clouzy frappe avec son épée de gauche à droite, avec sa troisième attaque, il donne un assaut à l'ennemi, faisant beaucoup plus de cas, quant à lui, le super, c'est le rôti, donc c'est le petit cheval, voire petite icône en bois, qui porte comme ça au milieu, qui s'emporte et s'augmente la vitesse de Clouzy, et détruisant tout sur son passage, jusqu'à ce qu'elle entre en collision avec un ennemi, et les tournis, donc ça c'est stylé, ça peut traverser les murs, etc., ne plaisantez pas avec Candyland devant eux, duration, donc la durée 4,5 secondes, je vous montre maintenant effectivement à quoi ça ressemble cette attaque, donc vous le voyez en fait, puisqu'elle a son, comment ça s'appelle, sa lance, sa lance, voilà, qui fait tac, 1, 2, donc est-ce que c'est des attaques qui vont, tout ça dans la même, parce qu'il y a un coup latéral, un coup frontal, et après ça remonte, enfin, ou le coup latéral, enfin vous avez compris quoi, ces trois coups-là sont dans la même attaque, ou alors, à chaque fois que tu vas rappuyer, c'est un peu comme Chester, ça va changer ton attaque, un coup, t'as la latérale, je pense que ça va être ça l'idée, c'est assez intéressant comme mécanique, moi personnellement, j'aime beaucoup, on n'a pas vu justement, voilà, les, ici, on va le voir en français encore une fois, les Star Power ainsi que les Gadgets, le Super de Claudie augmente sa durée de une seconde de plus, donc ça c'est plutôt pas mal, déjà que les 4,5, ça peut être carrément broken, et ensuite le deuxième, tant que le Super de Claudie est actif, réduit 30% les dégâts reçus, broken aussi, un peu trop fort les deux, voilà, aussi il fait deux bons en arrière, ça c'est le côté un petit peu, comment elle s'appelle, là, Jeannette, Jeannette, elle fait tac avec un bon en arrière, quoi que peut-être même deux, mais enfin, vous avez vu, Chocolate Hearth, là, c'est la prochaine attaque de Claudie, inflige 10 points de dégâts en moins, et ralentit l'ennemi, ça peut être intéressant, c'est là, par contre, on a un petit équilibre, en disant, je fais moins de dégâts, mais je ralentis, donc à voir, là, c'est pas pour le coup overcheat, je sais pas ce que vous en pensez, on a également, voilà, donc la lance en détail, on a, ça, c'est justement le petit Roti, je sais pas comment on dit, Roti, mais je pense que c'est pas Rossi, c'est pas un tournoi de Rossini, elle est carrément en train de se remander, rappelez-vous de ça, qui a la rêve de cette image-là, en fait, elle a été un petit peu modifiée, voilà, et je voulais vous montrer aussi, on a la batterie de pins, voilà, magnifique, voilà, c'est vrai que ça touffe, voilà, c'est un brawler quand même, qui est assez bien fait, j'espère qu'il va sortir super seul, si vous le voyez, franchement, moi, j'aime beaucoup la mécanique de l'attaque de base, après, voilà, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas le design, en vrai, ça paraît ça, le truc que tout le monde veut, parce que ça serait gratuit, ça serait une fois par an, quoi qu'on aurait tendance à vouloir changer sa date d'anniversaire, mais bon, on ne pourra pas glider là-dessus, Mad in Moonlight, Moonlight, il a toujours des très bonnes idées, et certaines sont reprises, donc, parmi celles des bonnes, je pense que c'est un peu cheat au niveau du cadeau d'anniversaire, mais tout simplement, vous avez votre super sale ID, vous mettez votre rage, etc., si vous mettrez votre birthday, et bien du coup, vous avez un petit cadeau de birthday, voilà, sauf que là, le petit cadeau de birthday, il serait un legendary star drop, plus 20 star drop, donc ça fait quand même pas mal, ça fait plus que le challenge, les gars, on a eu 9 plus 1, là, il nous mettrait un, voilà, donc du coup, vous connectez votre super sale ID, c'est bien, on a aujourd'hui, le bar tabac gratos, en sorcier écarlate, là, vous pourrez avoir en même temps, le fait de vous connecter à votre super sale ID, à avoir un birthday qui est souhaité, donc du coup, sur tous les jeux, donc imaginez aussi les petits cadeaux, sur les différents jeux, donc non, on dit merci, voilà, les gifs, tu peux claim, c'est-à-dire réclamer tes cadeaux d'anniversaire, birthday gift, sur chacun de tes jeux, que t'as connecté sur ton super sale ID, moi, je dis oui, alors, pineapple dans sa lancée, il nous a sorti aussi, l'hypercharge de Tara, on a, c'est un truc de ouf, c'est un espace hyper dimensionnel, avec le petit spawn derrière, donc Tara super slowly grows, donc il growl, il pooling, donc il attire les gens, et il les immobilise, et ils peuvent pas bouger, ils peuvent pas attaquer, bref, il doit faire un mélange, avec la glace de loup, etc., donc voilà, une dinguerie, mais pourquoi pas, une dinguerie qui est tout à fait possible, parce que sa duration, donc c'est une durée de une seconde, donc ça me paraît ok, moi, pour une hypercharge, c'est pas overcheat, et ça a l'air bien sympathique. Alors, le jump del primo, voilà, Metaward Shower, donc là, il fait un saut les gars, et il met, ça c'est sympa, c'est un mix avec son gadget, enfin le deuxième gadget, et son jump, voilà, ce sont super, donc du coup, ça te fait des mettawardes tout autour, donc ça fait masse dégâts, donc du coup, ça deal un petit mille dommages de plus, et ça stun en plus ses élevés pendant une seconde, et on aime bien tout mettre, les stuns, les machins, on envoie tout. Ok, alors Frank, ça va être intéressant, parce que lui, il a beaucoup de délai, et donc là, il a un super qui va beaucoup plus loin, dans le mode hyperchargé, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est son délai, qui nous fait défaut, et des fois, qui nous empêche d'arrêter des buts, des machins, des gens, il va être 50% moins long, et du coup, on a le range, pourquoi pas créer un star power, un troisième star power, pour Frank, qui rendrait son délai beaucoup plus court, mais là, il va devenir grave méta après. Voilà les amis, c'est la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, à la prochaine, ciao, ciao.